Le sifflet de Mike. Rex et Bert sont deux toutes petites locomotives qui travaillent sur la portion miniature du chemin de fer de Chicalor, près de Calambour. Et lui, c'est Mike, la mini locomotive rouge. Il peut être ronchon de temps en temps. Et transporter des passagers, ce n'est pas ce qu'il préfère. Ce matin-là, c'est en riant que Thomas arrive à Calambour Ouest chercher des pierres pour le balaste de sa ligne. Qu'est-ce qui te fait rire ? C'est Montaigu. Tu as entendu son sifflet ce matin ? Son conducteur a cuit un oeuf dessus et des bouts sont restés collés. Mais il ne rit pas. C'est toi qui as sifflé, Montaigu ? Je ne savais pas qu'on pouvait cuire un oeuf sur un sifflet à vapeur. Moi non plus. D'ailleurs, je ne le conseille pas. C'est bon, ça va. Je ne le referai plus, d'accord ? Montaigu ne devrait pas faire de si horribles bruits. C'est choquant. Eh ben moi, je vais siffler comme ça toute la journée. Quand on ne peut pas siffler correctement, on doit s'abstenir. Abstiens-toi alors ! Là, on ne parle pas de moi et je te signale que j'ai un excellent sifflet. Si j'avais un sifflet comme le tien, Mike, je me tairais. Pardon ? Un sifflet, c'est très important, Rex. Une locomotive sans sifflet est très dangereuse pour les autres. Sous la colère, la pression de vapeur de Mike augmente tellement que sa valve de sécurité saute. Ah non ! Ne me dites pas que Mike est encore en surchauffe. Tout le monde appelle M. Fulbert d'un camp le petit contrôleur, puisque c'est lui qui s'occupe du chemin de fer miniature. En réalité, il n'est pas petit du tout. Il est même très grand. Je vais devoir te donner du travail plus facile. Je te suggère de prendre le train de passager. Non, monsieur, pas eux. Je vais très bien. Vous savez bien que je préfère livrer des marchandises. Désolé, Mike, mais je ne peux pas te laisser souffler de la vapeur comme ça. Bert s'occupera des livraisons. Et toi, tu prendras les passagers. Une fois que l'on t'aura remis une valve de sécurité. C'est donc de très mauvaise humeur que Mike va chercher ses passagers. Oh, qui l'humilie ! Oh, il est fort ! J'adore ces petites loupes aussi ! Blah, blah, blah ! On dirait un jouet ! Oh, j'adore les petites locomotives ! Comme il est adorable ! Voyons, du calme, Mike ! Mon sifflet fonctionne bien, la preuve ! Rex et Perp ! Comment osent-ils se moquer de mon sifflet ? Ils sont jaloux ! Ils sont jaloux ! Je vais leur montrer, je vais me venger ! Tout le long de la ligne, des pancartes indiquent aux locomotives quand elles doivent siffler. Mais Mike, lui, décide de siffler quand il le souhaite. Quand il croise un animal, par exemple. Ou un fermier. Au terminus, le conducteur de Mike inspecte la locomotive. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça ne va pas aujourd'hui. Il n'y a rien qui cloche chez moi, je vais bien. En revanche, ne t'avise pas de cuire un oeuf sur mon sifflet. Oui, d'accord. Mais alors qu'il refond le trajet dans l'autre sens, le conducteur de Mike entend un drôle de bruit. Qu'est-ce que c'est ? Tu parles de quoi ? De ce bruit étrange ! Ne commence pas ! Non ! Écoute ! Il y a quelque chose qui cliquette dans ta chaudière. Ah, ce n'est pas grave ! Tu n'auras qu'à la réparer quand on rentrera ! Et c'est la catastrophe ! Va-t-on de là ! Patience, Mike ! La vache s'en ira dans peu de temps ! Oh, cette vache se balade toujours sur les voies et ça me met très en colère. Ouste, va-t'en, va-t'en ! Pousse-toi ! Ah, d'accord. Cette fois, tu dépasses les bornes. Houte-toi de mon chemin, gros animal stupide ! Mike est tellement furieux qu'il siffle de toutes ses forces et le capuchon de son sifflet se retrouve penché dans les airs. Comme une fusée ! Donc, c'était ça qui faisait ce fameux bruit ? Le conducteur et le mécanicien se mettent à la recherche du capuchon. Malheureusement, celui-ci reste introuvable et les passagers commencent à s'impatienter. Mais dépêchez-vous ! Qu'est-ce qu'ils font ? Je vais racheter ma correspondance à ce rythme-là ! Ma famille m'attend ! Expliquez-moi en quoi il est si important, ce sifflet ! Oh ! Je dois siffler à plusieurs endroits sur la ligne pour signaler mon arrivée. C'est la consigne ! Alors, ça y est, vous l'avez enfin retrouvée ? Oh ! Ça ne va pas du tout ! On sera encore là demain matin ! On n'a qu'à siffler quand il le faut ! Très bonne idée ! Je sais siffler ! Mike reprend donc sa route et à chaque fois qu'il arrive dans une zone où il est censé siffler pour avertir de son arrivée, son conducteur, son mécanicien et ses passagers sifflent à sa place ! Ils font plus de bruit qu'il n'en aurait jamais fait tout seul ! Pour autant, Mike se sent ridicule ! Sans son sifflet, il lui manque quelque chose ! C'est avec du retard qu'il arrive à Calembourg où Montaigu l'attend. Des embouteillages sur la ligne, Mike ? Non ! Il y avait une vache sur la voie ! Et j'ai eu un problème avec mon sifflet ! Oh oui ! Ça, je connais bien ! Heureusement, mon conducteur l'a enfin nettoyé ! Qu'est-ce qu'il a, Mike ? Oh, ne fais pas attention à lui, Thomas ! Il lui manque une pièce cruciale ! Quoi ? Mais laquelle ? Je veux tout savoir ! Je t'explique ! Il n'a plus de sifflet ! C'est choquant ! On ne supporte pas les locomotives sans sifflet ! Tu confirmes, Mike ? Ah bon ? Quelqu'un a cuit un oeuf dessus ? Non ! Il s'est juste fâché avec une vache ! C'est exact ! Zouk a pu choix à sentir quand elle lui a dit... Il a répondu... Mike regrette de s'être fâché aussi facilement. S'il n'était pas monté en pression, il n'aurait jamais cassé son sifflet et personne ne se moquera de lui. Oh, vous êtes trop bêtes ! Je vous jure ! Ça va, j'ai retenu la leçon ! Il m'a retouffé, cela ! La locomotive du futur. Ce jour-là... Quelque chose de très étrange traverse comme une fusée le pont de la ville des Vicaires et fait son entrée sur la petite île de Chicalor. Oh ! C'était une locomotive, ça ? J'ai un doute. Peut-être que c'était une sorte d'avion, mais sans elle. Quoi ? Mais c'est quoi, ça ? J'ai rien sur la tête ! Mon chapeau ! Grand Dieu ! Salut, toi, dis-nous, quel est ton prénom ? Bonjour, monsieur ! Moi, je m'appelle Hugo, le Zeppelin sur rail. C'est mon conducteur qui voulait qu'on se rencontre. France ! Ah, bonjour ! Bonjour ! Quelle bonne surprise ! Au revoir. Comment allez-vous, monsieur le comte ? Ah, je tenais à vous présenter Hugo. Comme vous aimez les engins originaux, en voici un. Oui, je fonctionne au diesel, mais mon moteur sert à faire tourner l'hélice qui est à l'arrière. Il est très impressionnant à regarder, c'est vrai. Mais pour m'aider à me faire une opinion, il va falloir que Hugo m'emmène faire une petite balade. Avec gros plaisir ! Bienvenue à bord ! La nouvelle de l'arrivée de Hugo se répand rapidement dans toute l'île. En fait, d'après la rumeur, il ne ressemble pas à une locomotive. Je sais, oui. Il a même une hélice dans le dos. Une hélice ? Il est toujours au château, là-haut. Un château ? C'est votre regard. Éloignez-vous des quais. Merci. Thomas, emmène-moi au château des Elves, s'il te plaît. Il te reste du temps libre avant ta prochaine mission. Oui, monsieur, bien sûr. Oh ! Apparemment, il y a un engin extraordinaire, là-bas. En matière d'innovation, je suis ouvert à toutes les idées pour améliorer mon chemin de fer. Améliorer son chemin de fer. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le gros contrôleur ? N'oubliez pas de composants. Je n'en sais rien. Merci. Mais je crois savoir qu'il y a des wagons à livrer au château des Elves. Et je suis sûr que mes passagers aimeraient le visiter. Bonbon ! Et je viens avec vous. Juste pour le plaisir. Wouhou ! Oh ! Quelle merveille ! Vous allez l'adorer, c'est sûr. Hugo est extraordinaire. Il est incroyable ! Oui, je confirme. C'est Hugo, c'est la locomotive du futur. Waouh ! Il est splendide, cet engin. Oh ! C'était lui, là ? Hein ? De qui vous parlez ? Hé ! Je crois que je l'ai raté. Non, je l'ai raté. Tu crois qu'on l'a engagé pour améliorer le chemin de fer ? Oh ! Oui ! Les locomotives comme Hugo remplaceront bientôt toutes les autres. Rappelez-vous l'ancien temps. C'était des chevaux qui tiraient les wagons avant. Ensuite, les locomotives à vapeur sont arrivées. Et la vapeur a régné jusqu'à la découverte du diesel. Aujourd'hui, on a Hugo et l'ère de la technologie a commencé. Il faut l'accepter. Oh ! Ça, c'est un voyage en douceur. Et je ne parle même pas de la vitesse. Ce soir-là, à la gare de triage, les locomotives discutent de la situation. Et Stéphane dit qu'on sera tous remplacés par des engins comme Hugo. Mais je ne veux pas être remplacé, moi. J'aime travailler pour ce chemin de fer. Moi, pareil. Et d'autant plus que je ne sais rien faire d'autre. On va tous se retrouver à la casse. Non, ils n'oseront pas me faire ça à moi. Bonsoir. Dites-moi, vous n'auriez pas un box de libre par hasard ? Désolé, mais ce hangar est plein. C'est exact. Et il est réservé aux locomotives à vapeur. Non ! Attends, Hugo. Je dois m'occuper du train postal. Tu n'as qu'à dormir dans mon box, si tu veux. Non, c'est impossible. Il cherche à nous prendre notre place. Oh, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais bien trouver un autre endroit. Hugo a donc passé la nuit tout seul près des hangars. Mais le lendemain matin, les locomotives lui font toujours la tête. Je peux savoir pourquoi vous êtes tous méchants avec moi ? Parce que tu veux prendre notre place. Oh, non, c'est faux. Je ne compte remplacer personne, je vous assure. Mais tu es plus rapide et plus moderne que nous. Stéphane dit que tu peux tout faire. Oh, ça aussi, c'est exagéré. Comme je n'ai pas de crochets d'attelage, je suis incapable de tracter des wagons. Ah bon ? Et tout le monde a peur de mon hélice. Alors que je fais très attention à chaque fois que j'entre dans une gare. Thomas, je crois qu'on lui a fait de la peine. Alors on doit trouver un moyen pour se faire pardonner. Les autres aussi ont été méchants. Il n'y a pas que nous. Dans ce cas, on va tous devoir essayer de se racheter. Bonjour, Hugo. Alors, comment ça va ce matin ? Je suis content de vous voir, monsieur. J'aimerais te présenter des passagers qui sont importants. Ils comptent sur toi pour les emmener faire un tour à la ville des Micaire et les ramener. Hugo a passé sa journée à transporter des passagers absolument enchantés par leur balade. Oh, c'est comme si on était des oiseaux. C'est encore mieux que je ne le croyais. Mais Hugo pense toujours à la façon dont l'ont traité les locomotives et ça le rend triste. Le soir venu, en arrivant aux quatre vents, Hugo est loin de s'attendre à la surprise qu'on lui a réservée. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux savoir ce que l'on fait ? Oui, monsieur. C'est un comité de bienvenue pour Hugo. Excuse-nous si on n'a pas été gentil avec toi. Ce soir, on voudrait que tu dormes dans notre hangar. Un grand bravo pour ce cher Hugo. Bip bip. Bip bip. Bip bip. Bip bip. Ça me touche. C'est une belle preuve d'amitié. Vraiment, les amis, je vous remercie. Et ce soir-là, c'est avec un immense plaisir que les locomotives partagent leur hangar à la gare de triage avec Hugo, leur nouvel ami. Les rails en accordéon. Quand on travaille sur une voie ferrée, le danger n'est jamais complètement écarté. Les locomotives doivent donc toujours être prudentes et vigilantes. En automne, par exemple, les feuilles mortes peuvent rendre les rails glissants. En hiver, c'est la neige et le verglas. Le printemps aussi apporte son lot de surprises. Même en été, il y a des dangers. Flynn et Belle sont bien placés pour le savoir. Oh, nom d'une soupape ! Encore un feu de forêt ! Il y a toujours plus d'incendie quand il fait très chaud, Thomas. La végétation est plus sèche. J'espère que vous l'éteindrez assez vite. Oui, oui ! Le feu enfin éteint, Flynn et Belle retournent tranquillement au centre de recherche et de secours. Oh ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Les rails ! Sous l'effet de la chaleur, ils ont dû se déformer ! Oh ! Plus la température grimpe et plus le métal se dilate ! Ça arrive souvent ! On devrait arroser les rails pour les refroidir, Belle. Mais je n'ai plus du tout d'eau dans ma citerne. Moi, il m'en reste encore un peu, mais je crois qu'il vaut mieux que je la garde au cas où. Il peut très bien y avoir un autre incendie. Quelle chaleur ! Tiens, bonjour, monsieur ! Tu parles d'un bonjour ? Regarde, j'ai encore plus chaud qu'une pomme de terre cuite en plein milieu du désert ! C'est justement pour ça que je suis là ! Maman ! Merci ! J'ai quelque chose qui devrait te rafraîchir un peu. Ferme les yeux ! Oh ! C'est une glace à la fraise ! J'adorerais manger une glace ! Merci ! Une bonne glace, bien fraîche, avec des... un chapeau ! Beaucoup mieux adapté pour l'été que celui que tu as sur le crâne ! Mais... mais... pourquoi ? Parce que le noir attire la chaleur, bien sûr ! Avec un chapeau noir, tu as vraiment beaucoup plus chaud ! Alors qu'un blanc, lui, va réfléchir la chaleur ! Et tu seras plus au frais ! Tu te sentiras mieux avec ! Fais-moi confiance ! Avec ça, j'ai l'impression de partir en safari ! Mais un safari, c'est très chic ! C'est vrai, monsieur ! On ne sait jamais ! Vous pourriez croiser des éléphants ! Oh ! Quelle humiliation ! C'est ma France ! Pendant ce temps, la canicule s'installe et les rails continuent à se déformer sous l'effet de la chaleur ! Plus il fait chaud et plus il y a de bosses ! Ces rails déformés doivent être remplacés ! Des rails déformés ? Oh ! Comme si je n'avais pas assez de choses à faire ! C'est noté ! J'arrive bientôt ! Au revoir ! Oh ! Misère de misère ! Hein ? Gustave ! Ne t'avise pas de sortir sans ce chapeau-là ! Quoi ? Très bien, maman ! Ça devient ridicule ! J'ai l'air d'un clown avec ce chapeau ! Bonjour ! Ne laissez pas vos bagages sans surveillance, s'il vous plaît ! Les consignes sont à votre disposition ! N'oubliez pas de proposer vos billets ! Ils seront contrôlés pendant votre voyage ! Excusez-moi, monsieur ! Tenez ! Mieux vaut se protéger la tête avec cette chaleur ! Oh ! C'est gentil ! Et vous en aurez besoin quand vous partirez en safari ! Encore un incendie ? Nom de chouchou ! C'est déjà le troisième ! Nos citernes sont pleines ! On passe à l'action ! Et c'est la catastrophe ! Finalement, j'aurais peut-être dû les arroser, ces rails ! Belle ! Attention ! Oh non ! Ce n'est pas grave, Belle ! Je vais te pousser pour te remettre sur les rails ! Désolée, mais on n'a pas le temps, Flynn ! Tu dois éteindre le feu avant qu'il ne s'étende ! Bien sûr, oui ! Mode route enclenchée ! Ne t'inquiète pas ! Super pompier à la rescousse ! Arroser par là ! Et par là aussi ! Vous aimez l'eau, les flammes ? Ah ah ! C'est ma tournée ! Une fois le feu éteint, Thomas arrive avec Rocky pour aider la pauvre Belle et la remettre sur les rails ! Ah ! Ne t'en fais pas, Belle ! Tu vas pouvoir à nouveau t'occuper des incendies ! Fais-moi confiance ! Ouf ! Merci, Rocky ! Oh ! Misère de misère ! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ces rails ? À chaque canicule, ils se déforment et se plient ! Oh ! Comme si ma journée n'était pas déjà gâchée par cet affreux chapeau ! Quand même, je reconnais qu'il tient bien ma tête au frais ! Euh... Excusez-moi, Monsieur ! J'ai une idée ! Votre maman vous a offert un chapeau blanc pour réfléchir le soleil et garder votre tête au frais ! Oui, je sais ! Ma mère croit toujours tout savoir, Thomas ! Mais peut-être que les rails arrêteraient de se déformer et de se plier si on les repeignait en blanc ! Oh ! C'est malin, Thomas ! Quelle idée fantastique ! Tu sais quoi, Thomas ? Je dois reconnaître que pour une fois, ma mère avait raison ! Le blanc réfléchit les rayons du soleil et garde les choses au frais ! C'est comme votre chapeau de safari, en fait ! Arrête de parler de safari, d'accord ? Vous avez l'intention de vous promener dans la jungle, Monsieur ? Oh ! Ça suffit ! J'en ai assez qu'on se moque de moi à cause de ce nouveau chapeau ! Franchement, ça me rend chèvre ! Prends-le ! Je t'en fais cadeau ! J'en suis enfin débarrassé ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Misé ! Un grognement dans la nuit C'est l'automne sur Chicalor La période de l'année durant laquelle les arbres perdent leurs vieilles feuilles Ce jour-là, Thomas travaille sur sa ligne avec Annie et Clarabelle Tout comme Toby et Henrietta Bonjour, Thomas Bonjour, Toby Tu ne trouves pas que les arbres font peur quand ils n'ont plus de feuilles ? Explique-moi pourquoi tu as toujours peur de tout, toi ? Mais c'est vrai ! Souvent, on dirait des mains géantes qui s'avancent vers toi pour t'attraper et te faire rouler comme si tu étais un jouet Tu as toujours eu beaucoup d'imagination, Toby Ce ne sont que des arbres Un peu plus loin sur la ligne, Thomas remarque que l'une des clôtures de Monsieur McCall est cassée C'est dangereux, ça ! Oh ! Fais attention, Thomas ! Il y a peut-être un animal sur la voie ! Thomas ne voit aucun animal En revanche, il croise Trévor, la locomobile, qui travaille dans un champ Ah ! Salut, Thomas ! Salut, Trévor ! Je viens de voir une clôture cassée là-derrière Oh ! C'est vrai ! Je vais tout de suite prévenir le fermier Il faut la réparer avant que des animaux ne s'échappent Ce soir-là, à la gare de triage, Thomas raconte à Percy l'histoire de la clôture cassée Oh ! Elle fait peur, cette histoire ! Non, pas toi ! Toby, lui, tout à l'heure, c'est des arbres qui lui faisaient peur Mais si tu y réfléchis, Thomas Qui l'a cassée ? Ou... non, plutôt quoi ? Ça pourrait être n'importe quoi ! C'était probablement un animal Endors-toi tranquille Je suis d'accord Tout le monde dort Non, moi je ne peux pas Je dois encore aller livrer le courrier Le pauvre Percy est terrorisé Alors que les autres locomotives ne voient vraiment pas ce qu'il y a d'effrayant Coucou ! Il y a quelqu'un ? Allez ! Mais qu'est-ce qui te prend enfin, Percy ? Tu joues à foncer tout droit sur le pauvre Henry en plein milieu de la nuit Pardon, mais j'ai entendu un bruit qui m'a fait très peur Et Thomas, ça venait de ta ligne Oh, j'en ai assez de n'être entouré que de poules mouillées Va livrer le courrier et laisse-nous dormir tranquille Le lendemain, le soleil brille au-dessus de Chicanor Et soudain, alors que je traversais le pont près du moulin à eau J'ai entendu une sorte de cri étrange C'est un bruit que je n'avais jamais entendu avant J'ai eu vraiment, vraiment très peur Allez, maintenant il fait jour La météo est superbe et je suis sûre que ce qui t'a fait peur est parti très loin Espérons-le Je dois passer par ce même chemin pour emmener des gens à la carrière Moi aussi, je vais devoir traverser le pont Tout comme moi On est tous obligés d'aller sur cette voie Mais je suis sûre qu'on a absolument rien à craindre Alors qu'il remonte sa ligne en compagnie d'Annie et de Clarabelle Thomas n'est pas inquiet du tout Oh, salut Thomas ! Mais bientôt, il arrive au pont situé près du moulin à eau Quel est le problème, Thomas ? Pourquoi est-ce qu'on ralentit ? Il y a un animal sur la voie ? Non, c'est juste... voilà... Percy m'a raconté qu'il avait entendu un bruit effrayant en traversant ce pont hier soir Mais... tout va bien Il n'y a rien qui... Tu l'as entendu, Thomas ? Tu veux parler de la créature qui a grogné et grondé sous le pont ? Oh ! Ça doit être un troll Un troll ? Les trolls vivent sous les ponts Rappelez-vous le conte du troll et des trois chèvres Tu as raison C'est l'histoire d'un méchant troll affamé qui vit sous un pont Et de trois chèvres qui ne veulent pas traverser de peur de se faire manger Elles font passer la plus petite en premier Mais elles survient en expliquant au troll que ces deux sœurs sont plus grosses et donc meilleures C'est moi qui passe en premier Et moi en deuxième Doucement, Toby Pourquoi tu roules aussi vite ? Avance, Toby ! On ne peut pas rester là tout le temps Moi, en tout cas, je n'entends rien Le troll a dû déménager ailleurs Il n'y a sûrement aucune raison de s'inquiéter Quel que soit ce bruit, ça venait probablement... Ne me mange pas ! Ne me mange pas ! Ne me mange pas ! Il est là-dessous ! Ne me mange pas ! Ne me mange pas ! Ne me mange pas ! Le troisième doit avoir du courage, Thomas Tu dois faire partir le troll Comme dans le conte Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Percy ? Dans mon histoire, la dernière chèvre, c'est celle qui force le troll à s'en aller Et c'est toi le troisième ! Vite ! Dépêche-toi ! Tu l'entends ? Il a l'air d'avoir très faim ! Tiens, c'est drôle ! Clarabelle, je n'ai pas l'impression que c'est un troll ! Et toi ? Oui, je crois que tu as raison, Annie Ça ressemblerait plus à... Une vache ! Une vache ? Une vache ? En effet, l'une des vaches de M. McCall a cassé la clôture Et est partie se baigner dans la rivière Où elle s'est embourbée dans la vase M. McCall est donc venu avec Trévor, la locomobile Pour donner un coup de main et délivrer la vache de la vase Grâce à son treuil Quant à Thomas, c'est lui qui est chargé de ramener la pauvre bête terrifiée chez elle Cette nuit-là, à la gare de triage, Thomas, Percy et Toby racontent leur aventure aux autres locomotives Une vache ! Vous étiez tous effrayés par une vache ! Ça n'a rien de drôle ! Vas-y, rigole, James ! Mais M. McCall était bien content qu'on l'ait retrouvée Ah, bravo ! Prendre une vache pour un troll ! Il n'y a pas de quoi rire ! C'était vraiment horrible ! En fait, c'est vrai que c'était amusant ! Sous-titrage Société Radio-Canada